Que Dieu vous bénisse abondamment, téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, la quatorzième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit ici à Atiekoua, site du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Nous le rappelons et nous ne cesserons de le rappeler, cette croisade a ouvert ses portes depuis le 1er juillet 2022 et toutes les promesses, toutes les attentes rattachées à ce grand rendez-vous sont effectivement en train de s'accomplir, les frais l'expérimentent de plusieurs manières, des délivrances authentiques, des guérisons, des restaurations, l'expérience des rivets spirituels et le salut de plusieurs membres de famille. Ce programme de prière en vue du salut des familles, la délivrance des petites familles, de toutes formes de blocages et de malédictions et aussi du réveil spirituel marqué par le retour à Dieu d'abondantes supplications visant à restaurer la communion de chaque saint avec Dieu. Il est dirigé par le pasteur Boniface Meunier qui aujourd'hui a conduit le peuple de Dieu à renouveler la consécration à Dieu. Il a présenté à partir du passage de Jérémie, le chapitre 2, le verset 1 à 3, la consécration comme étant l'une des armes ou l'un des facteurs qui a su l'infaillibilité et la sécurité du croyant. Le pasteur Boniface Meunier conduit bien entendu par le Saint-Esprit à inviter les saints à ne pas continuer à vivre une vie chrétienne étant dans la liberté de penser ou de faire les choses comme bon les semble. Il les a montré comment est-ce que la consécration est indispensable pour une marche victorieuse dans la foi et surtout pour des combats marqués par de grandes victoires sous l'assurance de la sécurité de Dieu suivant un extraire de son message. Nous allons utiliser une autre arme de combat spirituel. Nous allons utiliser d'un autre arme de combat spirituel, la consécration. Si tu pratiques la délivrance, ou si tu recherches la délivrance, ou si tu cherches la délivrance, si tu ne pratiques pas la consécration, si tu ne recherches pas la consécration, tout ton travail est exposé. Tout ton travail est exposé. L'ennemi peut détruire ça. That is, l'ennemi peut détruire ça. Quand tu te consacres à Dieu, quand tu te consacres à Dieu, lui-même protège toute ta vie. Il, lui-même, protège toute ta vie. Dites Amen. Dites Amen. Il te protège. Il protège tout ce qui t'appartient. Et protège tout ce qui t'appartient. Lies encore. Reread it. Écoutez la lecture. Listen to the reading. Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Go and shout into the ears of Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Of your affection when you were engaged. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Dans une terre inculte. Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. He was the first fruit of his income. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. All those who ate of it became guilty. Et le malheur fondait sur eux. Et le malheur fondait sur eux. Et l'unfortune fell sur eux. Ce soir, nous allons renouveler notre consécration à Dieu. We are going to renew our consécration to God. Avant de continuer quoi que ce soit. Before we continue any other thing. La main de Dieu sera sur toi. The hand of God will be upon you. Propriété de l'éternel. Property of the Lord. Les prémices de sa création. The first fruit of his creation. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Si quelqu'un te touche. If somebody touches you. Il va aller dans la poussière. He will go into the dust. Pas parce que tu le souhaites. Not because you wish this. Parce qu'il a péché contre Dieu. Because he has sinned against God. L'œuvre du sang de Jésus. The work of the blood of Jesus. Le sang sain ne peut pas te toucher. The witch cannot touch you. N'aie pas peur. Do not be afraid. De dire la vérité. I tell you the truth. Voilà c'est à partir de ce message que le pasteur Boniface Meignet a donc entraîné toute l'assemblée à renouveler sa consécration à Dieu. Et dans ce même élan il n'a pas manqué d'appeler ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à donner leur vie au Seigneur Jésus Christ. Et en dénombre 21 âmes qui ont répondu à l'appel salutaire du Seigneur Jésus Christ et qui ont donc été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus Christ. Ce qui donne pour les 12 jours un total de 819 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ tout au long des jours déjà écoulés de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. La consécration à Dieu a conduit bien entendu le peuple de Dieu à d'abondantes actions de grâce et de louanges au Seigneur sous la conduite de ses mœurs. Les saints ont fait déborder leur élan de renouvellement de consécration à Dieu par l'adoration, la louange, la célébration au Seigneur par les chants. Et plusieurs personnes ont expérimenté la délivrance des démons pendant ce moment de consécration et d'adoration. Ce qui montre donc l'arme efficace de la consécration à Dieu dans le combat spirituel. Il faut le dire, c'est même la base sur laquelle le croyant doit s'appuyer pour aller dans le combat étant donné que le passage de Jérémie, le chapitre 2, le verset 1 à 3, montre que celui qui s'élève contre le peuple de Dieu, donc contre le croyant qui est consacré à Dieu, se déclare par ricochet ennemi de Dieu et donc rencontre l'adversité de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces révélations, pour toutes ces richesses qu'il ne cesse de communiquer à son peuple tout au long de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous aurez l'occasion d'avoir l'intégralité de ce message sur les antennes de la radio, télévision Voix de la Croix. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour la session 13 qui se tiendra le mercredi 13 juillet 2022. Session que vous pourrez suivre en direct sur les antennes de la radio, télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bonne suite de programmes. Le marché du quartier général de la CMC Côte d'Ivoire se dessine au fur et à mesure que se tiennent les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ce marché provisoirement établi pour la circonstance a été ouvert depuis le 1er juillet 2022 sous la coordination du comité d'organisation. Ici, on y trouve une variété et une diversité de mets, des fruits, des légumes, des céréales et des boissons pour la rupture du jeûne. Car l'église engagée pour la délivrance des familles est dans un jeûne partiel de 40 jours. A cette 14e édition, on remarque plusieurs innovations apportées au niveau de l'organisation, comme le souligne la soeur Elysse de Gonzague, responsable du comité restauration et vente. Nous avons décidé cette année d'ouvrir un marché au sein d'Atiékoa pour vendre non seulement la nourriture, mais plusieurs autres articles. Parce que les frères nous ont sollicités et ils avaient voulu présenter ce qu'ils avaient à vendre. Et en tant que nous avons commencé depuis le siège à Agamé, à passer les informations pour que nos frères et soeurs qui voulaient vendre sur le site puissent s'inscrire. Et exiger que ces personnes-là soient effectivement des nôtres. Et les femmes ont coopéré, également des hommes, tous dépistés. Et celles qui étaient aptes ont commencé la vente. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement une centaine de personnes dans le marché que vous voyez, sur le site d'Atiékoa. Et tout se passe très bien. Nous avons innové en faisant des tabliers, en donnant des tabliers à chacune d'entre elles. Il y a des bagues. On a permis à chacune d'avoir une table pour que la nourriture soit protégée. Nous prévoyons vraiment construire un marché. Nous nous organisons en interne pour voir quelles sont les femmes qui coopèrent, comment on peut évoluer ensemble. Pour que vraiment il y ait de l'ordre, de la discipline et surtout la propriété, de l'hygiène. Parce que c'est ça qui est le plus important. Les prix de chaque marchandise sont à des prix très étudiés pour permettre à tous d'être servis. On nous a dit d'abord même de faire le prix abordable. Le prix d'Ajami, 4 à 200. Les mêmes prix d'Ajami, les mangles, les oranges, j'ai fait les mêmes prix. 2 à 150. Maintenant, les manques diffèrent. Il y a les manques de 150, il y a les manques de 200, il y a les manques de 300, il y a les manques de 350. Les pommes ont fait les pommes à 150, les pommes à 100 francs. Donc c'est pour aider les frais que nous sommes là. La vie est chère, le marché est chère, mais il faut bénir les frères. La calise, c'est à 100 francs. On te met la sauce parce que tu n'as pas les moyens. Mais si tu as les moyens, tu peux avoir ton bloc, pot de bœuf là, 100 francs. Deux cents francs, tu es rassasié. Et si tu manges beaucoup, tu peux trouver le repas de 300. Le plat le plus cher, c'est 500. Sinon c'est à partir de 100 francs jusqu'à 500 francs. A 18h, l'ambiance est parfaite. Après la prière, tous se dirigent au marché pour s'acheter de quoi manger. Je suis venue acheter le porc au four avec la tseke. Parce que c'est une spécialité que j'aime, ça permet de bien digérer. On mange bien, c'est doux. Et puis la sèche qui fait aussi, elle s'est bien préparée. C'est pour ça que je suis venue acheter. Je suis dans le jardin de Caronjou. Je suis à mon septième jour aujourd'hui. Il y a mis un peu d'eau d'abord. Il y avait un peu de bissap avec gâteau pour voir. Et puis après manger, le par des résistances. Des personnes saines pour des repas sains. Car tous les vendeurs inscrits ont été soumis à des tests de dépistage pour contrôle médical avant d'être qualifiés pour la vente de nourriture. Avant d'être autorisés à vendre, nous sommes d'abord passés voir les médecins de la HOP clinique qui nous ont fait des analyses. Et après ça, on nous a autorisés à pouvoir vendre. Parce que quand tu ne peux pas la nourriture, tu es en contact avec la nourriture et tout. Donc si tu n'es pas en bonne santé, tu peux contaminer les autres personnes. Donc on nous a demandé de faire les tests. Par la grâce de Dieu, c'est sorti négatif. Et aujourd'hui, nous vendons pour servir les frais. Vu les conditions d'accessibilité à l'eau potable, les conditions d'assainissement, on s'est rendu compte que sur ce conseil du leader, qu'il fallait permettre à ce que toutes les soeurs qui veulent bien préparer pour que les frères puissent avoir accès au site de la restauration. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous a conseillé qu'il fallait prendre un minimum de précaution, surtout se rassurer que les soeurs qui préparent ne présentent pas de maladies transmissibles, surtout par le sang. Et donc il fallait faire trois tests pour toutes les personnes qui devraient être habilitées à vendre sur le site, surtout celles qui devraient manipuler tout ce qui est nourriture préparable, le couteau, parce qu'en cas de blessure, il y a des maladies qui peuvent se transmettre par le sang. Et donc le comité d'organisation a lancé l'appel à ce que toutes les personnes qui voudraient vendre sur le site prennent attache à le comité médical. Et nous leur avons proposé trois tests. Le test du VIH, le test de l'hépatite virale B et le test de la tuberculose. Malheureusement, on n'a pas pu faire le test de la tuberculose. Et donc c'est le test du VIH et de l'hépatite B, qui sont des maladies transmissibles par le sang, que nous avons réalisé cette année. Les choses avancent encore mieux. Je pense que l'année prochaine, on pourra offrir des services encore meilleurs aux frères. Et donc l'organisation sera encore meilleure. Ce marché présentera les allures d'un marché moderne les années à venir, très légitimement. Sous-titrage Société Radio-Canada